bonjour à toutes et à tous les gafficlobeuses et gafficlobeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir le montage et le démontage du next to me mais bon comme on a le produit et que je voulais jamais montré et bien c'est l'occasion donc c'est parti et bien sûr une fois n'est pas coutume si vous avez déjà ce produit et que vous voulez partager votre expérience avec nous avec toute la famille gafficlobe et bien ça se passe dans les commentaires un pouce bleu partager la vidéo pour aider un maximum de personnes et faire vivre la chaîne je vous remercie d'avance allez regardons ce next to me le next to me est un cododo le cododo c'est un produit qui est fait pour se mettre à coller à votre lit pour que le bébé soit proche de vous si la maman veut avoir son enfant proche d'elle ou si elle veut allaiter sans pouvoir sans avoir à se lever la nuit c'est le produit idéal donc pour ce faire il est donc muni d'une ouverture sur le devant donc pour le next to me c'est une fermeture éclair comme ceci voilà qu'on va ouvrir de chaque côté voilà on va appuyer sur des boutons qui sont cachés dessous ici pour sortir le tube de son logement et on va venir clipper donc juste dessous le même tube comme ceci ici nous avons un rebord pour éviter que l'enfant en tournant sur lui-même puisse aller sur le lit des parents d'accord et nous allons grâce à ces manettes sur les côtés d'accord et bien pouvoir régler le lit le cododo à hauteur du lit des parents d'accord donc si c'est un lit bas si c'est un niveau vous avez donc six réglages qui sont indiqués de chaque côté de chaque côté parce que si le bébé a des régurgitations on peut très bien mettre ici par exemple sur le numéro 5 et avec garder ici le numéro 6 ce qui laisse une légère inclinaison qui va permettre d'éviter les régurgitations et ça bien sûr on peut le faire à tous les niveaux bien sûr si les pieds de votre lit sont pleins d'accord donc il n'y a pas de vide dessous vous avez ici une partie qui va grâce à ce petit clic ici ce petit bouton va nous permettre de pouvoir faire une équerre avec les pieds pour pouvoir approcher le cododo le plus près du lit le next to me est également équipé de roulettes muni d'un frein pour pouvoir le déplacer facilement au niveau des accessoires le matelas est un matelas épais assez pour un enfant jusqu'à 6 8 mois et donc ni d'un semier rigide et d'une mousse assez confortable certains pourront la trouver un peu ferme je pense que c'est suffisant après c'est une histoire de goût vous avez des sangles qui vont nous permettre d'accrocher le next to me donc au lit pour éviter que dans la nuit il s'écarte et qu'il y ait un vide entre le lit et le cododo et vous avez cette housse qui est une housse assez simpliste assez légère donc faudra faire quand même attention mais qui va permettre de bien replier le next to me à l'intérieur ce qu'on va voir tout dessus donc pour le replier c'est très simple je vais déjà mettre le matelas à l'intérieur de cette fameuse pochette comme ça et je vais pour l'instant la mettre sur le côté et je vais donc commencer à démonter donc c'est très simple je vais déjà pour déclipper mon tube sur les crochets du bas pour le mettre donc pour le reprojeter donc sur les tubes du haut ceci voilà après vous vérifiez simplement comme ça mais normalement il n'y a pas de souci ça se clip facilement et donc du coup il va falloir que j'enlève d'abord ses pieds avec la structure mais avant tout il va falloir que j'enlève la structure du bas d'accord donc pour ça je dépressionne le tissu de l'armature comme ceci et ici vous avez des boutons où je vais appuyer pour sortir alors là voilà comme ça faut bien appuyer avec le pouce et l'ongle enfin pour sortir donc cette partie là d'accord une fois que c'est fait je vais appuyer ici de part et d'autre pour sortir le pied comme ceci je vais glisser comme ça et le mettre de côté aussi et faire pareil de l'autre côté comme ceci voilà et maintenant j'ai mon armature avec le tissu que je vais ranger donc dans cette fameuse pochette où j'ai déjà rangé le matelas ce que j'aime bien avec le next to me c'est que ça son pliage et son démontage est vraiment très pratique on se casse pas les ongles on prend pas une crise on fait pas une crise de nerfs voilà c'est tout est simple et facile c'est pas dur ça vous permet même pour une soirée de le démonter et de l'amener chez les amis ou dans la famille sans aucun problème qui est comme ceci donc le pied bas je vais actionner la manette pour le rentrer pour qu'ils tiennent un minimum de place au fond voilà et je vais faire pareil de l'autre côté avec celui de l'autre côté mais en quinconce pour gagner de la place voilà et je finirai par mettre la barre avec ça à l'intérieur si je peux parce que du coup il risquerait de percer si jamais la toile qui est je voulais déjà dit assez fine donc pour la longévité de la housse c'est plus prudent de faire comme ceci je referme après ma housse ça me ferme comme ceci et voilà le tour est joué je peux le porter oui c'est pas trop trop lourd j'ai pas pesé excusez moi mais bon ça doit ça fait moins de ça fait moins moins lourd qu'un lit parapluie en tout cas voilà ou du moins équivalent donc c'est largement faisable voilà dans un coffre à place ça pose pas de problème seulement mettez peut-être le côté rigide du matelas à l'extérieur si vous mettez des choses par dessus ça abîmera pas l'armature métallique voilà et puis écoutez puisqu'on est là et que c'est super fast push eh ben on va remonter en direct donc je ressort tous les éléments comme ceci et le matelas je garde dans la pochette comme ça il traîne pas par terre et il se salit pas c'est mieux je prends mon pied comme ça je le glisse alors là je vérifie vous voyez l'ouverture du next to me et de ce côté donc je vais bien mettre le pied qui comme je voulais montrer tout à l'heure qui s'articule du côté de l'ouverture d'accord sinon je pourrais pas ça ne servira comme ça je rentre comme ceci et je clique oui c'est vraiment très très simple hop je vais faire pareil de l'autre côté je rentre dans le tissu alors si vous rentrez pas dans le tissu forcément ça le fait aussi mais bon du coup il sera pas tenu le tissu va un peu plus de bougies ce sera moins joli donc bon voilà pensez bien je remets mon armature ici c'est les petites attaches pour aller clipper donc voyez les sangles qui vont venir s'attacher au sommier du lit des parents donc là hop je vais me remettre en place l'armature dessous simplement vous voyez là les tubes étaient contre le tube bon vous jouez un peu et c'est là et c'est pas c'est pas compliqué je refixe mes petites pressions de chaque côté que j'avais enlevé voilà et il ne reste plus qu'à mettre le matelas mais avant je vais replier ma pochette comme ceci pour la mettre sous le matelas pour pas la perdre voilà j'aurais plus à accrocher le lit si jamais si je suis des chez des amis et bien je referme la petite fermeture éclair ici et là ce qui permet de l'utiliser en berceau et plus en co-dodo bien voilà la vidéo touche à sa fin vous avez vu que ce produit donc qui est très pratique pour la maison mais aussi peut l'être pour les vacances ou les week-ends car son pliage et la façon démontage et son montage sont relativement rapide et pratique voilà si jamais j'ai oublié ou si vous avez des questions sur des précisions que je pourrais vous apporter sur ce produit n'hésitez pas ça se passe dans les commentaires je réponds à tout le monde bien sûr je vous dis à bientôt les gaffic le buzz et gaffic le beurre bye bye